Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 23 décembre 2021 ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, 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 on clique sur le lien dans la description pour s'abonner au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, des infos en avant-première, nos stratégies, le flipping, les pré-ventes, les whiteys, ça bien répond à toutes vos questions. Bref, une communauté de gens qui sont là pour faire du fric avec les NRT et uniquement du fric. Bref, du très, très lourd. Fabien, à toi. Alors, petite actualité, c'est plutôt normal étant donné la période. Mais il y a quand même des actualités puisqu'on est là, on est le 24 et on est présent notamment avec l'Arvalabs. Et oui, l'Arvalabs a tweeté, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. C'était pas le bon tweet au passage, mais bon, c'est pas grave. C'est celui-là, le bon tweet. Ils ont tweeté et ils ont dit que, en fait, ils ont tweeté un article de blog. Donc, on va aller regarder l'article de blog qui parle des CryptoPunks et qui parle du fait qu'ils vont faire une marketplace décentralisée sans frais permissionless, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, pour les CryptoPunks. Dans l'idée, ils ont fait un long article expliquant qu'ils avaient fait de la cam, que notamment les CryptoPunks ont tendance à l'oublier, mais c'est un projet expérimental de 4 ans et demi, que absolument tout est on-chain. Les images sont on-chain, ce qui est extrêmement rare parce que extrêmement cher. Pour info, mettre tous les CryptoPunks on-chain leur a coûté 70 millions de dollars. Une petite somme, en effet, oui. Les Bord-Ipe-Yot-Clubs ne sont pas on-chain, pour comparaison. Les CryptoPunks le sont. Donc, si vous cherchez l'image du contrat, enfin le contrat sur Etherscan, vous allez avoir l'image du CryptoPunks directement dedans. Ce qui coûte une petite fortune. Voilà, donc ils ont dit que tout était on-chain, et que du coup, dans le but de continuer la décentralisation, ils voulaient faire une marketplace complètement décentralisée, sans frais. Et donc, du coup, on imagine bien en bypassant OpenSea, qui lui prend 2,5% de frais. Par rapport à ça, du coup, ils ont dit que pour l'instant, en fait, ils expliquent, je suis plutôt honnête, comme article, ils expliquent qu'ils sont un peu fait dépasser, puisque l'art valable, c'est deux personnes, ce n'est pas non plus une tonne. Et qu'en n'étant que deux, et en ayant un projet qui est parti d'un projet expérimental à un projet qui a fait 1,8 milliard de volume de transactions, pour deux personnes, ça commence à être un peu compliqué et un peu délique. Étant donné qu'ils ont dit qu'on a une vision très long terme sur ce projet, on planifie de faire une marketplace décentralisée et open source. Quel est l'intérêt de faire une marketplace open source ? Vu que c'est open source, les gens peuvent accéder au code source, l'utiliser et le modifier pour pouvoir permettre à tout le monde de travailler sur le projet. Ça, c'est quand même du lourd, non ? Ça a l'air d'être une annonce assez importante, et en plus, il y a quand même très, très, très peu d'annonces de l'art valable en général, non ? Oui, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une annonce, c'est pour annoncer quelque chose d'assez important. C'est le cas. Voilà, donc le projet est sur GitHub, vous pouvez y aller. Bon, pour ceux qui sont développeurs. Voilà, CryptoPunksMarket, il est là, il est dispo. Le code source est ici, il est dans les petits dossiers. Voilà, donc tout est là. Ils ont dit que pour l'instant, ce sera en bêta, en bêta, puisqu'il peut y avoir des bugs et tout ça, et que ce n'est quand même pas terrible. Qu'ils ne blâmaient pas OpenSea, évidemment, et qu'OpenSea avait tout à fait sa place dans le domaine. C'est-à-dire pour ça que vous pouvez frapper, c'est-à-dire emballer en français standard, votre CryptoPunk en tant qu'ERC721 pour pouvoir être revendable tout à fait facilement et rapidement sur OpenSea, les utilisateurs ayant le choix d'utiliser une plateforme de Marketplace sans frais ou d'utiliser OpenSea à leur convenance. Ce qui est plutôt cool. Il n'y a pas de débat, ce n'est pas genre l'un ou l'autre, et ainsi de suite. Bon, ça ne répond pas à la question de base qui est levée depuis quelques mois et qui est le nerf de la guerre, mais c'est une avancée, puisqu'on n'a toujours pas répondu aux droits de copyright. Là-dedans, il n'y a aucun mot par rapport aux copyrights. Ça parle de décentralisation. Ça parle de Web3, mais ça ne parle pas de copyright. Ce que les commentaires n'ont pas cessé de souligner. Donc là, Twitter s'est affolé par rapport à ça, par rapport aux droits de copyright, c'est bien ça ? Voilà, donc je pense qu'il manque quelque chose. Voilà, on sait très bien de quoi il parle. Voilà, Web3 qui dit, voilà, maintenant on parle de ce à quoi on demande depuis quelques temps. Voilà, on sait qu'il manque un truc. Après, ils y sont allés un peu fort. Effectivement, leur message est quelque peu… C'est très enthousiaste, alors qu'il y a quand même des problèmes derrière. Les petits One Moon importants. Et après, il y a une armée de… Voilà, alors si on fait attention, un CryptoPunk, un CryptoPunk, un CryptoPunk, un CryptoFunk, un CryptoFunk. Qu'est-ce que c'est la différence ? C'est ceux qui sont de l'autre côté. C'est notre Charvalabs qui ont envahi l'espace commentaire. Du coup, ça fait un mélange des deux côtés. On ne sait plus qui est qui qui fait quoi. Je pense que c'est tout à fait volontaire. Donc voilà, la réponse mitigée dans les commentaires. Mais bon, les mecs sont un peu durs, c'est normal. C'est l'Arvalabs derrière, donc il y a beaucoup d'attentes. C'est bien, c'est une bonne chose. Après, on attend l'histoire des copyrights. Et on attend la suite pour les MiBits aussi, parce que c'est bien de s'occuper des CryptoPunks, mais il serait temps de faire un peu remonter les MiBits aussi. L'Arvalabs, ce n'est pas que les CryptoPunks, c'est le MiBits. Il y avait une autre collection, j'ai oublié le nom, c'est bien ça ? Autoglyph. Voilà, parce que la dernière update, c'était sur Autoglyph. Justement, là, sur CryptoPunks. On attend les MiBits. Bon, il y en a un peu quand même, il y a un peu d'annonce. Là, ils ont dit qu'ils travaillaient avec la MiBit Daouf et Kérim Biona. Mais bon, on attend plus que ça, quoi. On attend plus que ça. On attend l'Arvalabs. Voilà. À voir, donc intéressant, à suivre. J'ai l'impression qu'ils sont en train de recruter en interne, en fait. C'est un peu l'impression qu'ils donnent, parce qu'ils ne sont que deux et que du coup, ils ont trop de projets. En fait, trois projets, mais trois projets qui sont trois projets énormes. En face, les Bored Ape sont quatre et ils ont beaucoup d'advisors, de consultants, des partenaires. Pour leur jeu, ils ont un Imoka, ils ont une équipe d'avocats, notamment pour tout ce qui est tokens, securities. En fait, il y a pas mal de parties sur lesquelles, du coup, c'est plus Bored Ape qui travaille, c'est vraiment toute une équipe de consultants à côté. Ce qui est normal, ce qui est normal quand ça grossit, ce n'est pas choquant. En l'occurrence, l'Arvalabs, pour l'instant, ils ne sont toujours que deux. Donc, j'ai bien l'impression qu'ils sont en train de recruter pour avoir plus de monde, pour pouvoir faire plus de choses, parce que là, ça ne va pas assez vite. Et que dans un univers où ils risquent de se faire rattraper, ils ont clairement intérêt à aller plus vite que ça. Voilà. Intéressant. Gros point, du coup, parce que c'est quand même une grosse société. C'est un mastodonte du NFT. C'est même le mastodonte. Je pense que la plupart des gens ont commencé à voir les NFT par les CryptoPunks. C'est vraiment la représentation de base. Dès que je vois quelqu'un qui parle de NFT, 90% du temps, il met un CryptoPunks en image. Pour représenter qu'est-ce qu'un NFT, on met un CryptoPunks en image. C'est vraiment l'emblème. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de suivre dans les CryptoPunks et de deux les développeurs derrière les CryptoPunks. Voilà. Donc, clairement, extrêmement intéressant. Deuxième chose. Il n'y a pas grand-chose d'hier. On a reçu un petit parapluie de chez Damien Hirst. Ça fait plaisir. Damien Hirst, The Currency. On va en parler rapidement. Damien Hirst, sur son œuvre The Currency, a permis de faire des petits airdrops pour ceux qui avaient des NFT de la collection The Currency et qui avaient répondu rapidement à la demande. Eh bien, vous avez le parapluie qui est associé à cette image. Peut-être que je vais le trouver sur eBay. Ça ne va pas être simple à trouver. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Pour l'instant, le fleur est à 1300 livres. Ça fait 1500 euros environ, apparemment. Voilà, 1540 euros. Donc, petit airdrop de Damien Hirst. Damien Hirst qui régale, clairement. Je ne savais pas. Mais Damien Hirst qui régale, parce que depuis qu'on a acheté son œuvre, on a eu un petit airdrop d'une autre œuvre pour Thanksgiving. Et là, pour Noël, un parapluie. De quoi ? On l'avait vendu, l'autre œuvre. Ouais, 5000 dollars, alors qu'on avait payé 2000 dollars pour Damien Hirst. Donc, clairement, il régale. Voilà. Et donc là, un petit parapluie de collection, puisque c'est quand même un parapluie par un artiste extrêmement connu et que vous pourriez voir, si vous voulez, en ce moment, à la Fondation Quartier. En exposition temporaire. Voilà. Donc, intéressant. Intéressant, clairement. Je pense que ça fait partie de ces objets qui peuvent être des blue chips physiques. Voilà. Et dernière petite chose, il y a Nate Alex. Alors, Nate Alex, c'est une star. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un des mecs qui était là depuis le tout début, qui était là depuis 2017, qui a fait notamment la collection Squiggly, qui est passée chez Sudbis d'ailleurs aussi, qui vaut une petite fortune, Squiggly. Je crois que ça vaut au moins 10 éterres, la collection. C'est un trader connu et reconnu, notamment sur NBA Top Shot, où il a fait, où il détient le record avec Pranxi, où il a fait plusieurs millions de bénéfes sur NBA Top Shot. Donc, excellent créateur, excellent trader, mais en même temps, c'est un peu lié, puisque dans le monde du NFT, si on est créateur, c'est-à-dire qu'on connaît le milieu, et si on connaît le milieu, on peut pouvoir trader plus facilement. Donc, c'est toujours plus simple dans ces cas-là. Et qui a dit hier qu'il ouvrait son Discord pour 24 heures, qui était là. Dans la pratique, ça ne va pas ouvrir pendant 24 heures, ça va ouvrir bien moins de temps que ça, parce que forcément, ça se jette dessus, c'est normal. Personnellement, je l'ai vu tout de suite et j'ai pu en faire profiter nos collègues du Discord. Donc, à voir ce que ça donne, je n'ai aucune idée de ce que c'est derrière, de ce que ça va être, mais le seul truc que je sais, c'est que c'est Night Alex, que Night Alex, il est très, très, très bon. Donc, ça promet du lourd, alors, potentiellement. Donc, ça promet du lourd. J'ai vu sa tête, d'ailleurs, Night Alex, je sais à quoi il ressemble. C'est un mec normal ? Eh bien, il ressemble exactement à ce à quoi je l'imaginais. Parfois, c'est le cas. Il ressemble vraiment exactement à ce à quoi je pensais. Il me suit, d'ailleurs, je crois. Oui, il me suit, il me suit, il me suit, Night Alex, je suis suivi par une star. Putain, quelle star ce Fabien, il se suit par Night Alex, suivi par Archic, suivi par les plus grands. Ouais, ouais, Night Alex, il me suit, je dirais. Si vous voulez le suivre, c'est le lien dans la description, vous pouvez le suivre dans le Discord. Ouais, mais c'est pas si compliqué. Alors, il ressemble à quoi, là ? Tu nous as teasé, je suis humain, je suis intrigué. Je sais pas à quoi ça ressemble à la collection, j'en ai aucune idée. Non, mais pas la collection, Anne-Yak Alex. Je sais pas, je suis d'un média, peut-être qu'on va le voir. Attends, je vais regarder. Non, mais tu donnes une description. Cheveux longs, gueule des mecs un peu sympas. Bon, il n'y a pas un peu comme ça. Genre des bonheurs, sympathiques. Ouais, il a cool, mais déjà, il me suit, parce que j'ai fait deux, trois petites blagues assez tweet, il a kiffé, il m'a suivi. Donc, c'est un mec qui est assez rationnel, mais un peu marrant quand même. Ouais, complètement. Il a eu un peu moins froid que toi, alors ? Du coup, ce n'est pas le style ? Après, je sais pas, je ne l'ai pas vu dans la vraie vie. Dans la réalité, je devais le voir à New York, comme plus. Ça, c'est con. Le travel banan a décidé autrement. Ouais, en plus, je devais le voir. Donc, c'est un peu triste. Bon, je ne sais pas si c'est quoi. Ce n'est pas lui ? Ouais, c'est lui. Ouais, il a l'air sympa. Ça va être un bon couple. Je le vois bien boire des bières avec lui, en fait. Ouais, c'est ça. Il a l'air de serre à la couleur. Manger un bout de fromage, peut-être pas de fromage là-bas, mais boire une petite bière, raconter nos histoires. Non, il a l'air cool et tout. Voilà. Donc, c'est lui. Pour ceux qui se demandent. Parfois, on voit les gens, les vrais gens. Ce mec-là pèse plusieurs millions. Tu sais, quand j'étais petit, ce n'est pas l'image que je me faisais de la réussite d'un mec comme ça, mais en fait, j'avais tort. Je pensais que les mecs en costard étaient les mecs qui réussissaient dans la vie. En fait, non, c'est eux. Les mecs en costard bossent pour les mecs comme lui. C'est exactement ça, oui. Ils bossent pour les mecs comme lui. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, la vraie liberté, c'est des vêtements tout pourris. Oui, ce n'est pas les costumes, mais on costume tous les jours au travail. Ce n'est quand même pas comme ça que ça marche. Pas vraiment, non, pas vraiment. On a mis du temps à le comprendre, mais aujourd'hui, on l'a bien compris. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mais ce qui n'est pas choquant outre mesure, étant donné que c'est Noël. Ok. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. On n'oublie pas, même la veille de Noël, de mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, de s'abonner à cette chaîne. Ce sera sûrement votre plus beau cadeau. Vous aurez des vidéos incroyables tous les jours que vous allez pouvoir visionner. On s'inscrit dans le Discord pour avoir accès à des infos exclusives en temps réel, tout comme par exemple la fonction Naitalex qu'on a partagée immédiatement avec les collègues du Discord hier. Des stratégies exclusives, les pré-ventes, les whitelists, Fabien répond à toutes vos questions, Axie Infinity, les Play to Earn, bref, du très très lourd. On se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. Il me semble, dès demain, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada